Encore et encore et encore, c'est pourquoi nous venons t'exprimer le fruit de nos lèvres, c'est pourquoi nous venons te parler, c'est pourquoi nous venons t'exprimer, Seigneur, toute notre reconnaissance. Oui Jésus, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te dire que nous t'aimons. Seigneur, un cœur acheté va te dire qu'il t'aime, un cœur acheté va te dire qu'il t'aime, un cœur acheté va te dire qu'il t'aime, un cœur acheté va te dire qu'il t'aime. Et ce matin, oui, accepte notre adoration, accepte notre louange, accepte Seigneur la magnificence que nous élevons vers toi, accepte Seigneur la gratitude que nous te donnons. Nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants. David a dit, j'ai prié l'éternel, j'ai invoqué l'éternel, l'éternel m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tu es celui qui délivre de toutes les frayeurs, tu es celui qui exauce les prières, tu es celui qui essuie les larmes, tu es celui qui renouvelle la force de ceux qui sont fatigués. Tu es celui qui redonne l'espérance là où il n'y en avait pas. Tu es le restaurateur, même lorsque le diable a détruit, lorsque le diable a ruiné, toi tu viens réparer, tu viens restaurer, tu viens redresser. Seigneur ce matin, nous sommes reconnaissants, reconnaissants parce que nous sommes bénéficiaires de tes grâces. Tous les jours, tu as tellement fait pour nous, tu as tellement accompli pour nous, tu as tellement réalisé des choses pour nous. Comment on n'est pas t'adorer ? Comment on n'est pas te louer ? Comment on n'est pas te célébrer ? Comment on n'est pas exalté un tel Dieu ? Comment on n'est pas élevé ? C'est Jésus. Jésus de ma vie, Jésus de ma jeunesse, Jésus de mon cœur, Jésus de tous les jours, Jésus avec qui je marche depuis plus de trois décennies. Seigneur je viens t'adorer, je viens t'adorer. Que tout en moi t'adore, que tout en moi t'es célèbre, que tout en moi te magnifie, que tout en moi t'exalte, que tout en moi te bénisse. Que tout en moi t'exalte, 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 Jésus de ma jeunesse, 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 Jésus de ma je Ce matin encore, nous voulons Seigneur que tu te révèles à nous, que tu te montres à nous, car nous ne te connaissons pas assez. Nous voulons te connaître encore et encore et encore. Fais-nous connaître ta personne, fais-nous connaître tes voix, car il est écrit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, feront des exploits. Nous voulons te connaître, c'est pourquoi ce matin, manifeste-toi à nous, impacte-nous, manifeste-toi. Ce matin, révèle-toi à nous. Ce matin, grave encore le saut de ton instruction sur nous. Ce matin, ouvre-nous les yeux. Ce matin, rapproche-nous de toi. Ce matin, rapproche-nous de toi. Rapproche-nous de toi. Rapproche-nous de toi, Seigneur. Rapproche-nous de toi ce matin. Rapproche-nous de toi. Rapproche-nous de toi ce matin. Oh Dieu, merci de nous rassembler. Merci de nous rassembler. Merci de nous rassembler. Alléluia. Sous-titrage MFP. 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. que nous devons aussi devenir serviteurs, de Dieu. quelqu'un peut dire, l'apôtre, l'apôtre, servir le Dieu vivant, et vrai. quelqu'un peut dire, c'est ainsi que, vous devez le servir, en tant qu'enfant, tu es, tu es, tu es, et tu es, 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 tu fondeur, deux notions importantes qu'il faut retenir au sujet du service. La première de ces notions, c'est que bien-aimés, lorsque nous parlons de servir Dieu, malheureusement la plupart des gens pensent que servir Dieu c'est uniquement faire des choses pour Dieu en se rendant utile pour lui, c'est-à-dire accomplir des tâches, prêcher, chanter, prier pour les gens, servir dans l'église, faire une tâche ou une autre. Oui c'est cela, mais c'est bien plus que cela. Vous devez retenir que la première notion de servir, d'après la racine du mot servir en hébreu, servir Dieu avant toute chose, c'est d'abord mener un style de vie qui lui soit agréable. Quelqu'un peut dire amère. Je répète, servir Dieu ou lorsque nous disons une vie au service de Dieu, c'est avant tout mener un style de vie à la gloire de Dieu, c'est-à-dire une vie qui lui soit agréable. Voilà pourquoi avant toute chose, avant tout acte, toute chose à faire pour Dieu, nous devons nous-mêmes par la qualité de notre vie être au service de Dieu. Quelqu'un peut dire amère. Ainsi, une vie au service de Dieu, c'est une vie lorsqu'on la comprend dans cette première notion qui consiste à mener un style de vie à la gloire de Dieu, une vie qui lui soit agréable. Cela sous-entend que c'est une vie remplie de craintes de Dieu. Dit Amen. C'est une vie qui marche dans ses voies. C'est une vie remplie d'amour pour Dieu. Et celui qui aime Dieu, celui-là garde ses commandements. Jésus disait, celui qui m'aime garde mes commandements. C'est une vie qui fait la volonté de Dieu. Une vie au service de Dieu. C'est une vie d'obéissance à Dieu. Alléluia. C'est une vie soumise à Dieu. C'est une vie à l'écoute de Dieu. C'est une vie qui dépend de lui et qui est sous ses directives. Bref, c'est une vie à la disposition de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Tu écoutes Dieu. Tu obéis à Dieu. Tu lui es soumis. Tu suis ses directives. Tu ne fais plus ce que tu veux. Mais tu fais ce que Dieu veut. Tu veux accomplir sa volonté et non ta propre volonté. Alors lorsque nous voyons le service de ce point de vue-là, la question est ce matin, est-ce que ta vie est au service de Dieu tel que tu es là ? Bien aimé, dans la vie, on sert toujours quelqu'un. Qu'on le veuille ou pas, on sert toujours quelqu'un. Si ce n'est pas Dieu que tu sers, tu te serviras toi-même. Tu serviras le diable ou tu serviras le monde. On ne peut pas être neutre. Il y a toujours quelqu'un que l'on sert. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le monde, soit tu sers le diable, soit tu te sers toi-même. Qui sers-tu ? Est-ce que ta vie est une vie soumise à Dieu ? Est-ce que ta vie est une vie qui fait la volonté de Dieu ? Est-ce que ta vie est une vie qui se bat à plaire à Dieu tous les jours ? Est-ce que ta vie est une vie qui suit les directives de Dieu ? Est-ce qu'on peut dire que ta vie est une vie d'obéissance à Dieu ? Vous voyez, nous nous trompons souvent, nous pensons que servir Dieu, c'est faire des choses d'abord. Non ! Avec Dieu, ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons. C'est pourquoi avec Dieu, il faut d'abord être avant de faire. Quelqu'un peut dire « Amen ». Qu'est-ce que tu es devant Dieu ? Lorsque Dieu te regarde, es-tu un serviteur de Dieu ? Dieu pouvait le dire de Jean. « Regarde Jean, mon serviteur Jean ». Pas parce qu'il faisait des choses pour lui d'abord, mais c'est parce qu'il le craignait, parce qu'il marchait dans ses voies. Et vous verrez plusieurs fois dans la Bible, Dieu témoigne en appelant des hommes ses serviteurs parce que ses hommes lui appartiennent, vivent selon ses directives. Et même le sens premier, lorsque dans Jésus 24, verset 15, lorsque Jésus est dit « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel », le sens premier dans les contextes de ces versets-là, c'est d'abord « Nous glorifierons l'éternel ». Nous appartiendrons à l'éternel. Parce qu'il vivait dans une société qui était remplie d'idoles, une société polythéiste. Il est entré dans la terre promise, après Moïse, pour diriger le peuple d'Israël. Il arrive là-bas, il trouve les Cananéens, ainsi de suite. Et puis il se rend compte que les Cananéens ont une influence sur le peuple d'Israël. Israël qui commence à suivre les voies des Cananéens. Alors il s'arrête, il dit « Non, 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 les choses ne doivent pas se passer comme ça. Moi, Dieu m'a établi ici pour vous rappeler que c'est Dieu qui vous devez suivre. Mais si vous vous choisissez de ne pas le suivre, de ne pas faire sa volonté, vous êtes en train de vous donner aux idoles à adorer les dieux des Cananéens. Moi et ma famille, nous avons choisi d'honorer le Seigneur, de lui appartenir. Quelqu'un peut dire « Amen ». C'est pourquoi servir Dieu avant toute chose, c'est mener un style de vie à la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire « Amen ». Et c'est ça que Paul dit aux Galates dans notre texte des références. Il dit « Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » En d'autres termes, si je faisais la volonté des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Bien-aimé, j'ai découvert avec Dieu, lorsque vous avez dépassé la dimension de vous inquiéter pour plaire aux hommes. Vous n'êtes préoccupé que par plaire à Dieu. Vous êtes un homme libre. J'ai dit « Vous êtes un homme libre ». Parce que la plupart du temps, nous faisons des choses à cause de ce que les gens disent, à cause de ce que les gens pensent. Il y a même des gens qui s'habillent d'une certaine manière, malgré qu'elle est convertie, elle est venue à Christ, mais son accoutrement ne change pas. Parce que si je m'habille comme ça, on ne dira que, on ne fera que. En réalité, ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves des gens à qui ils veulent plaire. Parce qu'un serviteur se préoccupe de faire la volonté de son maître, vrai ou faux. Un serviteur est là pour plaire à son maître. En réalité, sa joie, c'est lorsque son maître est fier de lui. C'est lorsque son maître est content de lui. De la même chose, si nous sommes serviteurs, nous devons faire la joie de Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Dieu doit être content de nous. Quand il te regarde, avant de faire des choses, mais quand il regarde à ta vie, il dit « Voilà, quelqu'un qui me sert, quelqu'un qui fait ma volonté, quelqu'un qui est à mon écoute ». Mais regarde-toi, le style de vie que tu mènes. Est-ce qu'on peut dire qu'un homme qui est au service de Dieu vit comme toi ? Est-ce que tu es réellement au service de Dieu ? C'est bien beau ce matin, nous sommes tout beaux, bien habillés, en costume, en tailleur, en tout ceci. Gloire à Dieu pour cela. Mais là-dedans, est-ce que Dieu voit un serviteur en toi ? Une servante en toi ? Ou Dieu voit autre chose ? Ces choses doivent nous interpeller. Alléluia ! C'est la première dimension du service. Et Paul le dit. Si je cherchais à plaire aux hommes, si je cherchais à faire la volonté des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne fait pas la volonté des hommes. Même s'il est minoritaire, le serviteur de Dieu sait que la majorité, ce n'est pas forcément le camp de Dieu. Dieu n'est pas démocrate, mes frères. Dieu est théocrate. Ce n'est pas la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Cherchez-moi ces versets, donnez-les-moi. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des pensées qui viennent tout droit de l'enfer. Alléluia ! La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, le peuple s'est trompé. Le peuple a demandé un vaudor pour remplacer Dieu. Est-ce que c'était Dieu qui parlait par lui ? Non, le peuple était à côté. Le peuple s'est égaré. Dieu ne s'identifie pas à la majorité. Lorsque la majorité a régné Dieu en face de Canaan, il n'y avait que Josué et Caleb qui étaient dans le camp de Dieu. Dieu s'est identifié à la minorité. Quelqu'un peut dire Amen. Un vrai serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui est au service de Dieu, n'est pas préoccupé par les candidatons. N'est pas préoccupé par faire la volonté des hommes, faire la volonté des gens, faire la volonté du monde. Ça ne le préoccupe pas. Aujourd'hui, la plupart des gens, surtout la jeune génération des jeunes serviteurs, ils veulent faire la volonté des hommes. C'est pourquoi on se permet de faire n'importe quoi, pour être plus connu, pour être plus vu. On est capable de faire des bêtises, n'importe quoi, parce qu'on a besoin de plaire aux hommes. Les vues ne veulent pas dire l'approbation de Dieu. Il y a des gens qui se dénuent, de tout nu, se présentent sur les réseaux sociaux, ils ont un million de vues. Ça ne signifie pas que Dieu est avec eux. Quelqu'un peut dire Amen. Avec Dieu, il ne faut pas chercher la popularité. Avec Dieu, il faut chercher la fidélité. Alléluia ! Ce n'est pas la popularité qui importe. D'ailleurs, je vous dis, certains de ceux qui sont populaires au ciel manqueront leur récompense. Manqueront leur récompense. Toi qui aimes prier, chanter, Seigneur que je sois reconnu, que je sois reconnu, tu regretteras au ciel d'être sauvé comme au travers du feu. Vous voyez quand il y a le feu dans une maison, c'est toi-même qui te sauve. Tu ne penses pas à la télé, tu ne penses pas aux vêtements, tu ne penses pas aux meubles. Tu sors seul. Je prie que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Alléluia ! Il faut être avant de faire. Ça veut dire que pour Dieu, c'est ce que nous sommes devant lui, qui passe avant ce que nous faisons pour lui. Écoutez, ce n'est pas comme dans le travail séculier. Dans le travail séculier, vous pouvez ne pas aimer le patron. Vous pouvez être un aventurier avec un A majuscule. Mais du moment où vous faites ce qu'on vous dit, à la fin, vous avez droit à votre pays. Vrai ou faux ? Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'à force de faire, de faire, de faire, ils sont forcément approuvés. Nous, lisez la parole de Dieu, vous verrez. Ce sont ceux-là qui faisaient beaucoup. À qui Jésus dira, ils diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons. Peut-être que tu as beaucoup chassé des démons toute ta vie. Vous imaginez un peu cette tragédie ? Tu as guéri beaucoup des malades. Tu as beaucoup prophétisé. Personne n'a prophétisé comme toi sur la terre. Mais tu arrives devant le Seigneur et il te dit, je ne te connais pas. Quelle tragédie. Ce texte-là, nous montre que, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que nous avons fait. C'est ce que nous sommes devant lui. Voilà pourquoi, un vrai chrétien, un serviteur de Dieu, se préoccupe. Seigneur, qui suis-je devant toi ? Comment tu me vois ? Le plus important, ce n'est pas de faire le one-man show, de prêcher jusqu'à faire descendre, je ne sais pas moi, du feu. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Dieu n'est pas impressionné par quoi que ce sont. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et même ceux qui passent leur temps à toujours critiquer l'Église, les serviteurs de Dieu, ainsi de suite. Est-ce que eux, ils sont meilleurs ? Bien-aimés, quelqu'un qui craint Dieu, respecte l'Église. Parce que Jésus a mis sa vie là-dedans. Il est mort. Il a donné sa vie, son sang. Il a dit, je bâtirai mon Église. Toi, tu viens la détruire par tes paroles. Toi, tu viens la détruire par tes mauvaises langues. Qu'est-ce que Dieu peut te faire ? Faisons attention. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui sont là, toujours à dire du mal des autres. Tel n'a pas fait ceci. Tel a fait cela. Tel scandale. Tel histoire. Mais lui-même, dans sa propre vie, beaucoup de choses qui se passent. C'est parce que tu n'es pas en vue. C'est parce qu'on ne te voit pas. C'est parce que tu n'es pas connu. Je vous assure. Il y a des personnes qui sont dans l'anonymat. Si on devait les mettre devant les projecteurs, ça serait cent fois plus de scandales que ceux-là qui ont fait des scandales. C'est pour vous dire que personne n'est épargné. Pas même toi qui te lèves à pointer les doigts sur les autres. Tu n'es pas épargné. Quelqu'un a dit quand on pointe le doigt sur les gens, il y a trois qui reviennent vers nous. Et un qui va vers Dieu pour dire que Dieu est témoin. Nous sommes responsables devant Dieu. Et ceci doit nous interpeller tous. Quelqu'un peut dire Amen. Regardez David. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Les Écritures nous le montrent. Dans 1 Samuel 12, quand vous lisez de 1 à 12, David travaillait très bien en tant que roi. Il était le meilleur des rois qu'Israël n'ait jamais connu. mais Dieu n'a pas laissé passer cet acte qu'il avait commis. Dieu n'a pas dit comme c'est quelqu'un qui me sert beaucoup, c'est vraiment quelqu'un qui fait ma volonté, qui fait ceci. Je peux fermer les yeux. Ça, ce sont les hommes. Dieu ne ferme pas les yeux. Quand il a pris la femme d'autrui, Dieu s'est levé. Alléluia. Quand il a fait tuer son mari, Dieu s'est levé. Car, c'est que nous sommes contre pour Dieu avant ce que nous faisons. David était beau travailleur, était un merveilleux roi. C'était quelqu'un qui se battait à faire des guerres pour Dieu. Il remportait des territoires pour faire connaître les noms de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas fermé les yeux sur son péché. Le Seigneur n'a pas oublié cela. Pourquoi ? Parce que Dieu ne voulait pas que David soit cet homme qui, apparemment, est l'homme selon le cœur de Dieu, m'a en secret commis des forfaits. Dieu a permis que du grand roi qu'il était, un des secrets commis dans sa vie, dans le cachet, Dieu l'a publié devant tout le monde pour montrer à David qu'il n'approuve pas les voix de quelqu'un qui prétend le servir, mais en secret qui a des forfaits. Il y a des forfaits. Quelqu'un peut dire, amène ? Dans Matthieu 15, verset 7 à 9, Jésus dit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Frère, vous imaginez ? C'est pourquoi des fois, je me pose toujours des questions. On vient ici à l'église, on prie, on chante, on danse, mais combien qu'on prenne, combien servent Dieu réellement, combien craignent Dieu dans la vérité ? S'il n'y a que vraiment dans l'apparence, tout le monde irait au ciel. Mais malheureusement, les apparences sont trompeuses. Il y a des gens qui ont l'air très spirituels. Vous les voyez à l'église, il est toujours là. Chaque fois qu'on prie, il est là, il est là. Mais si on vous dit que c'est un impudit avec un I majuscule, vous ne croirez pas. Tout ça, pourquoi ? Parce que ceci confirme ce que la Bible dit. Jésus dit, hypocrite, Esaïa a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ces peuples m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez ? Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas les lèvres, les lèvres, les paroles des lèvres, c'est ce qui apparaît aux yeux des hommes. Dieu cherche ce qui est caché, le cœur. Comment tu vis en secret ? Comment tu vis loin des caméras ? Comment tu vis loin de l'église ? Comment tu vis loin du pasteur ? C'est ça que Dieu cherche. C'est ce que Dieu veut. Et il dit, c'est en vain qu'il m'honore. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, le bruit qu'ils font, les chants qu'ils chantent, tout ça, c'est de la vanité. Et encore, en enseignant des préceptes qui ne sont que des commandements d'ordre. Ils ont beau prêcher, ils ont beau enseigner, ils ont beau dire des choses, mais s'ils ne vivent pas ce qu'ils enseignent, pour moi, ce n'est que des hypocrites. Quelqu'un peut dire, « Amen ». Ainsi, servir Dieu, avant tout, c'est mener un style de vie à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le service implique l'adoration. Quand Jésus dit, Dieu cherche des vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité, ça ne signifie pas que Dieu cherche des chanteurs. Parce que si c'était des chanteurs qui cherchaient, nous là, on ne serait pas à côté des dents. Nous ne sommes pas bons chanteurs. L'adoration, ce n'est pas une chanson. L'adoration, c'est un style de vie. Dites « Amen ». Il cherche des adorateurs, des vrais, qui l'adorent en esprit et en vérité, qui marchent dans la vérité, qui sont des hommes spirituels, qui le craignent véritablement. Ce sont ça, ce sont là, les adorateurs que Dieu cherche. C'est pourquoi, pose-toi la question, es-tu une symbole qui est rétentie ? Aujourd'hui, dans la génération actuelle, on a trop d'hypocrite. Trop ! C'est du théâtre sur théâtre. Théâtre sur théâtre. Je vous assure, frère, si Dieu vous fait la grâce d'être vrai avec vous-même et de marcher dans la vérité, sachez bien aimer que vous avez atteint un niveau très élevé dans la maturité. Parce que l'hypocrisie, ça court les rues. Tout le monde vit ainsi. Moi, à mon époque, quand je me suis converti, il n'y avait pas faux chrétien, vrai chrétien. Il n'y avait que chrétien, point barre. Je me souviens, quand on allait dans les retraites, on pouvait se retrouver à un endroit. Ou alors, on a loué un endroit, on se retrouve dans une maison, on nous a donné une pièce, on fait de la retraite, il y a une pièce pour les soeurs, une pièce pour les frères. Quand quelque chose disparaissait dans la maison, on contrôlait tout le monde, sauf les chrétiens. Parce qu'on se disait, eux ne peuvent pas être mêlés à ça. Mais dès nos jours, est-ce que cela est faisable ? Les gens volent même à l'église. Si tu ne me crois pas, essaye de laisser ton téléphone sur ta chaise. Je te dis, oublie-le jusqu'à la fin du culte. Et reviens me voir. Je te dirai bienvenue dans le monde réel. Mais c'est triste. Parce que nous, nous devions être de ceux-là qui honorent Dieu à travers tout ce que nous faisons. Nos actes, nos paroles, notre comportement, notre attitude. Nous devions honorer Dieu en tout. Dieu doit être glorifié à travers tout ce que nous faisons. Et je le disais dimanche passé, même dans le comportement, même dans le langage, un chrétien ne peut pas parler comme un incroyant. Un chrétien ne peut pas être grossier. Un chrétien ne peut pas manquer du bon sens, ne peut pas manquer de la courtoisie, ne peut pas manquer de la politesse envers les aînés et envers tous. Ça aussi, Dieu le compte. Quelqu'un peut dire Amen. Mais on est tellement réveillé que réveillé au point que nous pensons que nous parler en langue nous donne le droit de manquer du respect à nos parents, à nos aînés, nous donne le droit de vivre n'importe comment. revenons à la parole de Dieu. Une vie au service de Dieu, c'est une vie qui mène, qui se conduit en accord avec la parole de Dieu, qui est soumise à la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La deuxième dimension, une vie au service de Dieu, c'est aussi faire des choses pour l'avancement du royaume sur la terre. Parmi ces choses que nous sommes appelés à faire, tout acte, toute chose que nous faisons qui contribue à faire évoluer le royaume de Dieu sur la terre, tout en nous rassurant que la première notion est d'application dans nos vies, alors nous pouvons faire des choses pour Dieu. Parmi ces choses, on peut citer, chanter à l'église, jouer aux instruments, dans le groupe de musique à l'église, intercéder, prier pour les autres. On peut voir, on peut travailler à l'évangélisation, on peut travailler parmi les enfants, en encadrant les enfants, en formant des gens à l'église, on peut contribuer par son argent, bref, tout ce que nous faisons comme acte qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu. C'est cela aussi, servir Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Servir Dieu, c'est une obligation, un devoir d'enfant de Dieu. Servir Dieu, c'est être à son service. Le service ne revient pas seulement aux pasteurs, aux prophètes, aux diacres, aux évangélistes. Non, le service ne revient pas seulement à ceux qui ont reçu des visions, des songes, des prophéties. Le service ne revient pas seulement aux chômeurs, ceux qui n'ont rien à faire et qui donnent de leur temps à l'église ou encore aux enfants des pasteurs. Non, chaque enfant de Dieu est appelé à servir Dieu. Alléluia. Chaque chrétien doit travailler pour Dieu. Cela doit commencer dans ta maison, cela doit commencer dans ta famille, dans ton quartier, dans ton école, dans ton église, dans ton lieu de travail, à l'université, dans ta ville, jusqu'à s'étendre sur le pays. Alléluia. Jésus disait dans Matthieu 5, versets 14 à 15, il disait, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quelqu'un peut dire à ma mère, vous êtes la lumière du monde. Aide-moi à dire à celui qui a tes côtés, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Tu es une lampe pour Dieu dans ce monde et tu es une lampe qui doit éclairer des vies. Amen. Tu dois éclairer des vies. Tu dois sauver des vies. Tu dois ramener des vies, des ténèbres à la lumière de Christ. C'est à cela que Dieu t'appelle. Tu es appelé à donner de l'espoir aux autres. Le Seigneur veut agir dans la vie des autres à travers toi. Le Seigneur veut toucher des vies à travers toi. Ainsi, il te faut être disponible et disposé. Alléluia. Voilà pourquoi pour accomplir un tel service, il faut donner de son temps, il faut donner son corps, il faut donner ses mains, son cerveau, sa voix, son argent, sa maison, ses voitures, tout ce que nous possédons que nous pouvons mettre pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Et si déjà vous le faites, sachez que vous êtes des hommes et des femmes bénis. Alléluia. Je vous encourage à persévérer dans cette œuvre. Pourquoi? Parce que Dieu s'est réjoui de cela et il est fier de vous. Et sachez que tout celui qui sert Dieu a une récompense. Alléluia. Exode 23, 25 dit vous servirez l'éternel votre Dieu et il vous bénira. Amen, Amen, Amen. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous ne travaillons pas pour Dieu pour ce qu'il nous donne. Mais lui-même, dans sa souveraineté, dans son amour immense, il a décidé d'honorer ceux qui le servent, de récompenser ceux qui le servent. Quelqu'un peut dire Amen. C'est lui qui a décidé. Ce n'est pas nous qui le lui avons imposé. Nous ne travaillons pas pour lui exiger un salaire. Du reste, nous n'avons aucune exigence à donner à Dieu. La vérité est que par sa mort à la croix, Jésus nous a mis dans une dette qu'on ne peut plus jamais payer. Dites Amen. En mourant pour nous à la croix, la dette que nous avons envers lui nous oblige à nous mettre à son service. Toute la vie et pour toujours. Quelqu'un peut dire Amen. il n'y a rien que nous pouvons exiger à Dieu. C'est pourquoi arrêtez avec vos prières. Seigneur, moi je donne les dits mais tu n'as pas fait ceci. Il n'est pas obligé. Personne ne l'oblige. Qui t'a enseigné ? N'as-tu pas appris que le Dieu que nous adorons est souverain ? Au-dessus de lui il n'y a personne. Il ne rend compte à personne. Il n'accomplit que sa volonté. Il fait des choses pour lui d'abord et non pour toi. Tu n'es pas son maître. Il n'est pas à ton service mais c'est toi qui dois te mettre à son service. C'est pourquoi tout ce que nous recevons de la part de Dieu ou tout ce que nous attendons nous désirons recevoir nous devons le recevoir dans l'humilité. Nous devons le recevoir dans une attitude d'abaissement et savoir que tout est grâce. C'est une grâce qu'il nous fait. Il n'y a aucune exigence. Dis Amen. J'entends des gens dire cette année Dieu doit Dieu doit Dieu doit Frère, réfléchis un peu. Regarde. Je suis incapable de soulever ces baffles ici comme ça seul. Je suis incapable de porter certaines personnes ici. Incapable de soulever cette église. Incapable de soulever notre chantier. Je suis incapable de soulever la ville de Kinshasa ici. Je suis incapable de soulever le continent africain. Je suis incapable de soulever les cinq continents. Mais lui mais lui il soutient le monde par des colonnes invisibles et même il est en dehors du monde. Salomon a dit les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Un seul de ses doigts est trop grand pour porter le monde. Vous imaginez et tu dis à quelqu'un comme ça tu dois c'est que tu es probablement fou. Tu es probablement fou. Tu dis à quelqu'un comme ça tu m'as déçu. Je vais abandonner. Est-ce que tu réalises? Hein? Est-ce que tu réalises que le souffle de vie que tu as il suffit qu'il claque les doigts. maintenant ton souffle disparaît. Et je vous ai dit ce corps c'est un ballon d'air. Vous entendez? Rappelle ça à ton voisin dis-lui un ballon d'air. Tiens-le respectueusement. Tiens-le à la main dis-lui regarde ça c'est un ballon d'air. Il suffit qu'on ressorte l'air là. Piu! Vrai ou faux? Mais qui assure cette terre qui est en toi? Alors veille la prochaine fois quand tu pries. Ne dis pas n'importe quoi parce que tu as entendu des gens dire Dieu doit Dieu doit je suis indispensable je suis indispensable Dieu ne peut pas agir sans moi. Avant toi il était Dieu sans toi il est Dieu après toi il sera Dieu. La vraie chrétienté remet Dieu à sa place. Arrêtons de faire de Dieu notre garçon de course. Dieu n'est pas un garçon de course. Chaque fois que nous expérimentons une bénédiction ça doit créer de l'émotion en nous pour dire Seigneur je ne le mérite pas. Et même quand il nous a utilisé nous avons prié quelqu'un a été guéri nous avons ordonné un démoin est parti nous avons crié un mort est ressuscité. Il dit lorsque vous avez fini de servir et que vous revenez dites je ne suis qu'un serviteur inutile tu pouvais t'épasser de moi il y a plus de 8 milliards d'habitants sur cette terre mais tu m'as choisi moi Seigneur non pas à moi mais à toi soit la gloire. En réalité il n'a pas besoin de toi frère parce que tu es façonné par ses mains tu es une créature imagine-toi tu t'achètes une poupée que tu n'as même pas fabriquée tu l'utilises comme tu veux la poupée te dit tu dois tu dois ça prouve que notre révélation de Dieu est trop petite on ne connait pas Dieu on ne connait pas Dieu quand tu connais Dieu tu le serres avec crainte quand tu connais Dieu tu le serres avec tremblement tout ce qu'il fait dans ta vie t'apporte de l'émotion tu es là à dire oh Seigneur tu as encore fait ça Seigneur à toi la gloire que toute la gloire te revienne voilà pourquoi quand des hommes ont voulu glorifier Paul et Silas en leur sacrifiant des animaux ils ont déchiré les vêtements ils ont dit homme vous êtes insensés vous ne comprenez pas que nous sommes des hommes comme vous nous on n'a pas une capacité intrinsèque en nous qui nous donne la possibilité de guérir cet homme si nous avons pu le faire c'est lui qui nous en a donné la force donc c'est à lui qu'il revienne tous les sacrifices toute la louange toute la gloire quelqu'un peut dire amen redonnons à Dieu sa place tuons l'idolâtrie dans nos églises tuons l'idolâtrie dans nos vies tuons l'idolâtrie dans tout ce que nous faisons que Dieu seul soit honoré que Dieu seul soit glorifié quelqu'un peut dire amen tu serres déjà Dieu bien aimé accroche toi continue à avancer quel que soit ce que tu vis n'abandonne jamais tu recevras certainement une récompense alléluia mais si tu ne sers pas encore Dieu et tu veux le faire Dieu est prêt à te soutenir il est prêt à t'en donner la force il est prêt à te donner des dons des talents il est prêt à mettre des moyens à ton service pour que tu le sers parce qu'en ces temps de la fin il a besoin de plus de serviteurs il y a tellement à faire le travail le travail est trop grand que nous seuls là nous ne pouvons pas tout faire on ne peut pas tout faire le travail est grand très grand très grand il y a des domaines de la vie que toi et moi nous ne touchons pas vous savez sur les réseaux sociaux je suis toujours marqué de voir une dame cette dame s'est spécialisée à enseigner les parents sur l'éducation des enfants j'ai toujours regardé cette femme avec de l'admiration et on m'apprend qu'elle est chrétienne elle n'est pas pasteur elle n'est pas prophétesse elle n'est pas tout ça mais l'impact qu'elle a même moi elle m'impacte pour éduquer mes enfants de temps en temps je vais l'écouter ne fais pas ceci avec ton enfant ne fais pas ceci avec ton fils et je vais l'appliquer pourquoi tous cherchent à être prophète pourquoi tous veulent être des pasteurs il y a beaucoup des domaines dans lesquels tu peux servir Dieu tu peux servir Dieu en tant que médecin tu peux servir Dieu en tant que militaire tu peux servir Dieu en tant que politicien tu peux servir Dieu dans n'importe quel autre domaine Alléluia le service pour Dieu ce n'est pas qu'à l'église à l'église oui mais aussi dans tout ce que nous faisons servons le Seigneur mettons nos vies à son service alors pourquoi pourquoi ma vie doit être au service de Dieu pourquoi premièrement pour glorifier Dieu la Bible dit dans 1 Corinthien 10 31 soit donc que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose que ce soit faites tout pour la gloire de Dieu faites tout pour la gloire de Dieu nous devons le servir pour sa gloire nous devons le servir pourquoi pour sa gloire un chrétien vit pour la gloire de Dieu c'est pourquoi il sert pour glorifier Dieu davantage quelqu'un peut dire Amen quelqu'un peut dire Amen la Bible dit dans 1 Pierre 4 verset 11 si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu si quelqu'un remplit un ministère qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus Christ à qui appartient la gloire la puissance au siècle des siècles Amen vous entendez ça ? si quelqu'un remplit un ministère qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus Christ afin qu'en toute chose Dieu soit quoi ? glorifié par Jésus Christ vous voyez ? le service glorifie le Seigneur le service glorifie le Seigneur quand tu sers Dieu sache que Dieu en tire la gloire quand tu travailles avec un cœur rempli de révérence et d'honneur pour le Seigneur sache que Dieu est touché par ton service quelqu'un peut dire Amen c'est pourquoi il nous faut le servir parce que nous devons le glorifier par notre service deuxièmement nous devons le servir pour exprimer notre reconnaissance envers celui qui nous a sauvés je le sers pour exprimer ma reconnaissance envers celui qui m'a sauvé je le sers pour exprimer ma reconnaissance envers celui qui m'a sauvé le service est une action de grâce le service est une action de grâce Hébreu 12 28 Hébreu 12 28 c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte je vous ai dit que les mots culte en hébreu c'est le même mot qui est traduit par service c'est pourquoi les anglophones par exemple nous nous disons on te pose la question le matin où vas-tu je vais au culte en anglais on dit I'm going to service je vais au service dis à ton voisin tu es au service hallelujah comment tu le sers en le glorifiant comment tu le sers en lui adressant la reconnaissance parce qu'il t'a sauvé écoutez ce que dit la version français courant la nouvelle bible français courant elle dit ceci soyons donc reconnaissants puisque nous recevons une royauté inébranlable manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable avec respect et crainte vous entendez manifestons cette reconnaissance comment en servant Dieu manifestons cette reconnaissance comment en servant Dieu dis à ton voisin manifeste ta reconnaissance en servant Dieu tous les chrétiens qui sont sauvés depuis autant d'années qui sont dans l'église qui ne servent pas Dieu ce sont des ingrats et je pèse mes mots pose la question à celui qui est à tes côtés n'es-tu pas ingrat par hasard ? qu'est-ce que tu fais pour dire ? qu'est-ce que tu fais sur cette terre qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu que fais-tu ? que fais-tu ? toi qui prétends connaître Dieu tu ne le sers pas tu es un ingrat avec I majuscule montrons notre reconnaissance en servant Dieu quelqu'un peut dire ah mais troisièmement je le sers pour être utile à mon maître nous le servons pour lui être utile nous voulons être utile à notre maître utile à notre maître dans 2 Timothée 2 21 il est écrit si donc quelqu'un ne se conserve plus en s'abstenant de ses choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne oeuvre utile à son maître utile à son maître alléluia utile à son maître au chapitre 3 verset 17 il est dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre c'est l'utilité il est prêt pour toute oeuvre nous le servons parce que nous voulons lui être utile es-tu utile ou inutile il y a des gens qui sont dans l'église ils ne servent à rien mais frère je vous donne un secret s'il y a une chose que j'ai toujours détesté depuis que je suis chrétien c'est de me retrouver dans un département dans une équipe dans un service pour Dieu où ma présence égale mon absence ah 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 ça j'ai toujours détesté ça si je suis là ça ne peut pas être comme quand je ne suis pas là pourquoi ? je dois être utile à Dieu dis ta main dis ta main lorsque ce footballeur là que vous connaissez ballon d'or 8 fois et dans sur le terrain on le sent oui ou non il y a des équipes quand ils quittent ces équipes ne gagnent plus jamais vrai ou faux ? est-ce que j'ai cité les noms d'une équipe ici ? pourquoi ? il y a des hommes catalyseurs des hommes catalyseurs quand il est là dans une équipe l'équipe gagne soit ce genre de chrétien là quand tu es dans l'église l'église avance l'église grandit l'église croit les âmes s'ajoutent pourquoi ? parce que tu es utile à ton maître on a besoin de voir des gens utiles à l'église pas des gens inutiles pas des gens qui amènent des fardeaux à l'église malheureusement il y en a il y a des gens vous savez quelqu'un m'a dit un pasteur qui a une méga church il m'a dit je lui ai demandé comment tes secrets de croissance il m'a dit toi tu vois seulement les gens mais quand les gens viennent là c'est des problèmes aussi qui viennent il m'a dit toi tu vois la méga church est-ce que tu as déjà eu un rapport à la fin du culte on t'a dit 500 chaises sont cassées 500 vous imaginez les budgets non seulement il y en a qui sont des problèmes spirituels mais même physiquement il y a des problèmes parce qu'ils cassent les chaises mais ils ne les achètent même pas ils ne contribuent pas alléluia dis avec moi je dois être utile à mon maître nous le servons pour être utile dans tous les domaines où vous êtes soyez utile pour Dieu soyez utile pour Dieu que quelqu'un dise à travers votre service gloire à Dieu pour cet homme gloire à Dieu pour cette femme alléluia tu chantes quelqu'un loue le Seigneur il dit hum 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 cet homme m'a rapproché de Dieu cette femme m'a rapproché de Dieu tu prêches quelqu'un dit non je dois revenir à Dieu je dois me remettre en question il faut que je redonne des choses dans ma vie sois utile à ton maître alléluia pourquoi nous devons servir Dieu pourquoi je le sais quatrièmement c'est pour partager avec d'autres d'autres croyants ou incroyants ce que nous avons découvert en Christ ah oui parce que étant en Christ il y a des choses que nous avons découvert il y a des choses que nous avons découvert et quand nous les servons nous voulons mettre au bénéfice des autres ce que nous avons découvert dites Amen c'est pourquoi il est écrit dans Marc chapitre 5 18 à 20 vous connaissez l'histoire de ce fou de Gadara qui était démoniaque lorsqu'il a été délivré de cette légion des démons bien aimé imaginez les gens des démons qu'est-ce qui se passe cet homme la Bible dit comme il montait dans la barque celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui vous savez Jésus quand vous le goûtez vous avez toujours envie de rester avec lui mais Jésus ne le lui permit pas il lui dit va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur fais quoi raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tout ce fut dans l'étonnement va raconter pourquoi il raconte parce que il y a des choses qu'il a découvert il y a des choses que tu as découvert dans ta marche avec Dieu tu as vécu des expériences vrai ou faux tu as vécu des choses authentiques avec Dieu vrai ou faux alors tu dois servir Dieu pour partager ces choses partager avec les chrétiens partager aussi avec les païens il y en a qui ne connaissent pas du tout est-ce que vous savez que nous nous sommes habitués à la vie de l'église nous pensons que tout le monde le croit tout le monde le sait j'ai déjà vu quelqu'un qui est venu à l'église qui n'a jamais prié dans une église il entend les gens dire le sang de l'agneau le sang de l'agneau c'est quoi vous êtes devenu sanguinaire tu vois toi ça ne te fait rien mais toi tu dis sang de l'agneau il se dit pourquoi du sang il ne comprend pas on est tellement chrétien depuis des années que nous avons des langages qui sont devenus voilés pour ceux qui ne sont pas dans l'église il y a des termes qu'on emploie c'est pourquoi vous voyez ce n'est pas normal quand quelquefois nous parlons à des incroyants on utilise des choses codées tu vas vivre l'armageddon l'armageddon tu vois c'est comme Gog et Magog même quand j'en parle il y en a qui ne comprennent pas un bon enseignant ne complique pas les choses il les simplifie les vrais docteurs de la parole simplifient la parole ce n'est pas de dire cet homme là était haut mais s'il est haut comment les gens vont les rattraper il a dit des choses difficiles Jésus ne disait pas des choses difficiles il donnait des choses simples les paraboles qu'il donnait étaient compréhensibles de tous quelqu'un peut dire Amen quelqu'un peut dire Amen va partager ce que Dieu a fait avec toi va partager va dire aux gens comment il a eu pitié de toi encourage quelqu'un qui cherche des enfants dis lui comment le Seigneur a fait avec toi pour avoir des enfants va encourager quelqu'un qui a besoin d'un travail comment le Seigneur t'a sorti du chômage tu as quand même des clés ne dis pas je ne sais pas j'étais là un matin et puis on m'a appelé non c'est faux c'est faux parce que peut-être tu as continué à aimer le Seigneur malgré tout ce que tu n'avais pas tu ne l'as pas abandonné c'est une clé c'est une clé tu es resté fidèle au Seigneur c'est une clé Alléluia il y a des choses que nous avons à partager avec les autres c'est pourquoi nous nous servons le Seigneur est-ce qu'on peut dire Amen dans Acte 4 verset 20 ah j'aime cette déclaration des apôtres car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu il y a des choses que nous avons vu est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu dans sa vie quelqu'un a-t-il vu la main de Dieu dans sa vie alors tu dois être un serviteur de Dieu va raconter ce que tu as vu est-ce que tu as entendu des choses de la part de Dieu va raconter ce que tu as entendu c'est à ça que Dieu t'appelle sois un témoin fidèle quelqu'un peut dire Amen cinquièmement pourquoi nous le servons pour appeler les perdus à se tourner vers Christ nous le servons pour appeler les perdus à se tourner vers Christ 1 Timothée 2 3 à 4 et nous le dit cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité dans 2 Corinthiens 5.20 il dit nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu Alléluia nous sommes des ambassadeurs pour Christ nous sommes des ambassadeurs pour Christ des diplomates nous ne parlons pas de nous-mêmes mais nous parlons de notre roi nous parlons de notre royaume nous présentons notre royaume aux hommes pourquoi pour les ramener car ils sont perdus ils ont besoin d'être retrouvés Alléluia c'est pour ça c'est pour ça qu'on sert Dieu soit que l'on soit apôtre prophète docteur pasteur évangéliste si tout ce que nous faisons n'a pas pour finalité de ramener les perdus c'est zéro c'est zéro c'est zéro il faut que les perdus se retrouvent c'est pourquoi nous servons Dieu le service est orienté principalement en premier lieu pour le salut des âmes quelqu'un peut dire amen et aussi la parole de Dieu dit dans Romains 10 1 Paul une fois converti né de nouveau il devient serviteur de Dieu écoutez-le il dit frère le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu pour eux ces frères juifs c'est qu'ils soient sauvés le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu c'est qu'ils soient sauvés tout serviteur de Dieu doit rechercher le salut des perdus tout serviteur de Dieu doit travailler pour le salut des perdus tout serviteur de Dieu doit prier pour le salut des perdus est-ce que tu te préoccupes des perdus quand on dit invite quelqu'un qui ne connait pas Christ est-ce que tu l'as fait ce matin qui l'a fait ce matin qui l'a fait qui a invité quelqu'un qui a invité vous voyez les doigts sont encore à compter ce n'est pas normal il y a des gens qui ne servent pas ils sont chômeurs en Christ ils sont chômeurs je vous le prouverai je vous le prouverai frère Alléluia sixièmement pourquoi nous servons pourquoi nous servons c'est pour accomplir les oeuvres que Dieu a préparé pour nous les oeuvres qu'il a préparé d'avance Alléluia il est écrit dans Ephésiens 2.10 car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour des bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquons il y a des oeuvres que Dieu a préparé dans notre parcours Dieu prévoit il y a des choses que nous devons bâtir il y a des choses que nous devons élever il y en a que nous devons détruire il y en a que nous devons arracher il y en a d'autres que nous devons améliorer transformer le Seigneur veut passer par toi y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu veut passer par lui y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu veut passer par lui que le Seigneur t'accorde cette grâce au nom de Jésus je dis qu'il t'accorde cette grâce au nom de Jésus il veut passer par toi pour pouvoir accomplir ces oeuvres qu'il a préparées Amen Amen dans Tite chapitre 2 verset 14 Tite 2 14 les écritures disent il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres zélé pour les bonnes oeuvres pourquoi s'est-il donné c'est pour nous racheter de toute iniquité et il nous a formé un peuple qui lui appartient il nous a purifié et il veut que nous soyons zélé pour les bonnes oeuvres chrétien tu es appelé à faire des bonnes oeuvres alléluia comme on l'a vu dimanche passé tu dois être au service des autres tu dois tellement bien servir Dieu que les gens aient envie de connaître ton Dieu est-ce que tu m'entends tu dois tu dois te mettre à son service pour accomplir les oeuvres il y a des oeuvres que Dieu a préparées quelqu'un peut dire Amen il y a des oeuvres que Dieu a préparées Dieu a prévu que les jeunes filles soient sauvés à Kinshasa il t'envoie Dieu a prévu qu'il y ait des Chinois qui rencontrent Christ il t'envoie Dieu a prévu que quelqu'un quelque part dans un coin perdu puisse être sauvé il t'envoie il y a des oeuvres qu'il a déjà préparées ne mourons pas en laissant ces oeuvres en chantier nous devons les finir dites Amen chacun doit accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'a placé Hallelujah en conclusion lisez avec moi 1 Corinthien 15 verset 58 1 Corinthien 15 58 1 Corinthien 15 58 1 Corinthien 15 58 vous y êtes ? je veux que tout le monde soit sur le texte s'il vous plaît vous y êtes ? vous y êtes ? lisons tous ensemble une, deux, trois ainsi mes frères bien-aimés soyez fers inébranlables travaillons de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur Amen soulignez ici l'oeuvre du Seigneur dis avec moi l'oeuvre du Seigneur être au service de Dieu c'est faire l'oeuvre du Seigneur l'oeuvre du Seigneur c'est quoi ? c'est un travail vrai ou faux c'est pourquoi on utilise avant travailler de mieux c'est du travail travailler de mieux en mieux et on nous dit à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas écoutez la version parole de vie alors mes frères mes soeurs très aimés soyez fort soyez solide travaillez toujours mieux au service du Seigneur travaillez toujours mieux au service du Seigneur vous le savez en le servant vous ne travaillez pas pour rien en le servant vous ne travaillez pas pour rien servir Dieu c'est travailler pour Dieu dites Amen qui est d'accord avec moi que servir Dieu c'est travailler pour Dieu merci mais maintenant savez-vous que tout travail a des principes est-ce que vous le savez ? ce matin j'aimerais dégager trois principes dans tout travail le premier le premier principe tout travail a ses heures vrai ou faux on appelle ça les heures du travail vous verrez dans les entreprises on dit de 8h à 17h tout ce temps là 8h à 17h c'est l'heure du travail pose la question à ton voisin est-ce que tu travailles pour Dieu ? mais là demande lui de ma part quelles sont tes heures de travail ? si tu travailles pour Dieu dis-nous les heures de travail c'est quand ? quand est-ce que tu travailles pour Dieu ? tu verras que c'est chaude c'est court c'est petit tu ne fais rien en réalité tu ne fais rien pour Dieu quelles sont tes heures de travail ? Alléluia quelles sont tes heures ? et en Occident il y a un dicton que l'on dit toujours 8 heures de travail ce n'est pas 8 heures à ne rien faire 8 heures de travail c'est 8 heures à travailler pendant 8 heures tu travailles tu travailles parce qu'on voit ici tu as l'ordinateur tu joues aux cartes tu n'as pas honte et tu rentres à la maison tu dis aux enfants je viens du travail tu mens menteur tu es un joueur de cartes tu devrais travailler au casino Alléluia il y en a qui sont au boulot ils sont toujours dans des jeux ils jouent ils jouent ils ne font rien 8 heures au travail c'est 8 heures de travail vous entendez ? 8 heures de travail pourquoi ? chaque boulot chaque métier chaque profession a ses heures si l'oeuvre de Dieu est un travail tu dois avoir des heures de travail tu dois être capable de dire mon heure de travail dimanche à 7h30 je commence le travail ouvrier dites Amen mais est-ce que vous venez à 7h30 ? hein ? tu vois tu ne respectes pas tes heures de travail c'est pourquoi maintenant je vais sanctionner les rétards parce que c'est l'heure du travail dites Amen je vais sanctionner ça je vais sanctionner ça tu dis je sers Dieu à la fois triomphant je sers Dieu à la fois triomphant quelles sont tes heures de travail ? je suis chrétien engagé à la fois triomphant quelles sont tes heures de travail ? Alléluia les gens sérieux sont occupés à leur travail et vous savez il y a des entreprises où ils sont tellement rigoureux que là-bas on n'arrive jamais en retard pas même d'une minute même si tu habites à Kinko tu vas arriver débrouille-toi pour faire tout ce que tu vas faire si tu vas venir la tête en bas les pieds en l'air si tu vas emprunter quelle voie tu ne sais mais 8h doit te trouver là-bas vrai ou faux ? mais comment nous nous travaillons ? comment nous nous travaillons ? il y a des gens ici qui travaillent au centre-ville ils commencent peut-être le travail plus tôt que ce que j'ai dit oui il y a des emplois où on commence à 7h pile il faut être là tu ne vas pas dire pasteur j'habite loin c'est pourquoi je viens toujours en retard à l'église tu n'es pas sérieux tu n'es pas regardez les cultes on le commence il y a encore des vides pourquoi ? toi qui es venu en retard la première chose que tu devais faire c'est d'abord te répentir parce qu'on ne se moque pas de Dieu aide-moi à dire à ton voisin commence par la répentance Alléluia 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 ah oui et tu vas dire oh on fait longtemps on fait longtemps au boulot on rentre non non il y a de ce boulot officiellement c'est 8h à 17h mais à cause du fait que tu es dans un département sensible toi tu rentres à 20h vrai ou faux ? c'est pourquoi accepter que dimanche il y ait des dimanches où on rentre en retard oui c'est le boulot parce que si Dieu veut te délivrer une âme alors que nous voulons dire allons-y nous disons à Dieu que ta volonté soit faite est-ce que tu réalises ? tu réalises quand tu dis à Dieu que ta volonté soit faite ? Jésus prêchait à la foule il pouvait parler comme ça les gens oublient de rentrer 3 jours tu n'as jamais lu ça dans la Bible ? hein ? combien de jours ? et puis il a pitié d'eux il dit ils sont là trouvons quand même à manger pour eux pourquoi ? parce que quand Christ parlait ses paroles étaient telles que tu ne peux pas quitter tu l'écoutes tu l'écoutes tu ne te fatigues pas il y a certaines sectes ici à Kinshasa même pas loin de nous ici c'est connu ils viennent les matins ils vont rentrer les soirs mais toi un petit débordement de 5 minutes dans cette église dans cette église je suis déçu je suis déçu chaque boulot a ses exigences si nous sommes chrétiens il faut qu'on donne du temps à Dieu dites Amen oui surtout qu'il y en a ici qui ne viennent que les dimanches donc toi tu ne sers Dieu que dimanche il faut donner du temps à Dieu calcule le temps que tu passes à l'église mais si après ici tu dois aller au stade soit pour un match ou un concert est-ce que tu regardes l'heure au stade mais comment encore ils sont en prolongation non non arbitre vous exagérez vous exagérez c'est ainsi vraiment tous les matchs de cette ligue c'est toujours en prolongation c'est toujours en prolongation est-ce que les gens disent j'ai vu des matchs même quand il n'y a plus l'arbitre arrête on attend que la pluie s'arrête et puis après on revient mais pourquoi ils font ça pour des médailles corruptibles nous nous faisons ça pour l'éternité où est le problème où est le problème si Dieu nous amène à vivre des véritables rêves j'ai toujours prié frère et il faut te préparer un jour arrivera ici on fera une semaine ici je ne te fais pas peur Alléluia bien aimé il y a des réunions nous étions à Dakar au Sénégal on a commencé un culte à 17h on est sortis de là 1h du matin les Dakarois ne voulaient plus partir ils ne voulaient plus la gloire de Dieu était là et quand on nous a dit il est 1h du jeudi 1h du matin les gens disent on ne veut pas partir nous voulons voir la gloire de Dieu et la gloire de Dieu est descendue la gloire de Dieu pourquoi ? parce que Dieu honore ceux qui l'honorent quelqu'un peut dire ah mais tout travail a ses exigences les heures du travail deuxième principe du travail tout travail implique des dépenses oui ou non quand tu vas au travail n'est-ce pas que tu dépenses d'abord des énergies Amen le matin tu te réveilles tu sors tu vois le froid qui fait là hé il faut aller au boulot hé Jésus c'est pourquoi les anglophones ont fait TGF qui connait TGF ? Thanks God it's a Friday merci Seigneur c'est vendredi c'est une expression anglophone TGF thanks God it's a Friday merci Seigneur c'est vendredi parce que c'est la semaine anglaise c'est le dernier jour oh Dieu soit loué parce que c'est vendredi on est quand même arrivé à vendredi vous voyez ? c'est pas qu'il va au travail parce qu'il veut mais ce sont des efforts à fournir il n'y a pas de service sans effort il n'y en a pas il faut que tu dépenses l'énergie il faut que tu dépenses la force il faut que tu dépenses dit amène fort dit amène très fort oh je ne t'entends pas dit amène bien et si tu t'es fatigué c'est normal tout travail quand on a fini de travailler on est tu as servi, servi dans l'oeuvre de Dieu après tu es épuisé c'est bien la Bible dit le sommeil d'un homme diligent et succulent tu sais quand tu es fatigué tu rentres à la maison tu prends un bon bain et puis tu te mets au lit oh c'est comme si tu planais dans les nuages hein dit amène et quand tu arrives au travail n'est-ce pas que pour aller déjà au travail tu payes les transports c'est pas une dépense financière hein des fois même au boulot on ne te donne pas cet argent mais tu trouves toujours l'argent pour payer les transports et quand tu arrives là au boulot n'est-ce pas qu'au boulot on a des gens comme ça qui viennent nous vendre des vêtements qui viennent nous vendre de la nourriture il y a des gens qui livrent de la bouffe où est-ce que tu manges au travail tu manges où hein même quand tu vas manger dans les restaurants des fortunes les malinois tu dépenses vrai ou faux vrai ou faux ce sont des dépenses c'est pourquoi si l'oeuvre de Dieu est un travail nous devons y mettre de l'argent dit amène on doit dépenser de l'argent parce que c'est un travail c'est pourquoi nous donnons nos dîmes nous donnons des offrandes nous participons à la construction nous contribuons pour que l'oeuvre de Dieu se fasse pourquoi parce que l'oeuvre de Dieu implique des dépenses en énergie et en finances et je vous dis il faut beaucoup d'argent pour que l'oeuvre de Dieu s'accomplisse nous sommes en train de construire un temple là-bas bientôt là je vais venir avec des chiffres ne fouille pas alléluia il y a des chiffres qu'on va citer et ces chiffres là on n'en a pas peur Dieu qui nous a aidé par le passé continuera à nous aider et toi tu dois contribuer que Dieu bénisse tous ceux qui sont fidèles à donner à Dieu tous ceux qui se puissent dans l'oeuvre qui travaillent pour l'oeuvre de Dieu bien aimé quand vous arrivez ici vous trouvez ces cadres plus ou moins bien il y a des gens qui ont travaillé il y a des gens qui n'ont pas dormi la nuit pour classer la chaise sur laquelle tu es assise il y a des gens qui ont nettoyé cet endroit qui ont nettoyé la moquette il y a des gens qui ont apprêté le son il y a des gens qui ont fait des répétitions hier pour qu'aujourd'hui le culte soit agréable il y a toujours de l'énergie à donner mais quand tu dis vraiment à l'église on nous fatigue on nous prend trop de temps on nous prend trop de temps c'est parce que tu n'as pas compris que l'oeuvre de Dieu c'est un travail les gens croient que servir Dieu c'est être chômeur c'est faux c'est faux des fois je rencontre des gens ils me disent qu'est-ce que tu fais dans la vie je dis je suis pasteur à part pasteur tu fais quoi je lui dis est-ce que tu dis à un prêtre à part prêtre tu fais quoi on se trouve tout n'a sangu à part qui sangu ça il y a 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 un prêtre dit amen donc il y a sangu à l'église et il y a dit son à l'église alléluia dis avec moi l'oeuvre de Dieu c'est un travail et chaque travail a ses exigences amen amen est-ce que tu es béni par ce que tu entends dit amen très fort et acclame le Seigneur une dernière chose si l'oeuvre de Dieu est un travail tout travail a une routine tout travail a une routine vrai ou faux il y a des choses que nous faisons à répétition nous l'avons fait hier nous le faisons aujourd'hui nous le faisons demain nous le faisons encore nous le faisons encore nous le faisons encore nous le faisons encore qui fait ça au travail qui fait ça quelque chose que tu avais fait lundi mardi tu le fais mercredi tu le fais jeudi tu le fais vendredi tu le fais tu le fais tu le fais tu le fais encore tout travail a une routine c'est pourquoi dans l'oeuvre de Dieu il y a des choses que nous faisons nous continuons à faire nous faisons nous faisons par exemple là je prêche demain je prêche je prêcherai encore et parfois je prêche les mêmes choses je reviens encore je reviens encore Paul écrivant aux philippiens dans philippiens 3.1 Paul déclare ceci au reste de mes frères réjouissez-vous dans le Seigneur je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses pour vous cela est salutaire vous entendez ? il dit je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses je vous écris la fois passé quelque chose je vous écris encore je vous écris encore je vous écris encore je vous écris encore la même prédication peut être prêchée trois fois mais elle a trois résultats différents dites Amen mais la vérité est que à force de faire la même chose la même chose insister sur quelque chose il y a quelque chose de nouveau qui arrive vrai ou faux ? vrai ou faux ? c'est parce que la routine est observée qu'elle nous amène à une autre dimension qu'elle nous amène à un autre niveau il y a des entreprises aujourd'hui qui sont celles qu'ils sont à cause de cette routine là parce qu'ils ont toujours été là ils ont toujours été présents c'est pourquoi on a culte semaine après semaine on est encore là on est encore là on est encore là les gens pensent que c'est de la routine mais en vérité derrière ça Dieu travaille il y a des vies qui sont sauvées il y a des gens qui sont délivrés il y a des gens qui sont guéris il y a des destinées qui sont taillées il y en a qui entrent dans les services et qui servent encore davantage le Seigneur dit Amen très fort l'oeuvre de Dieu c'est le travail et Paul dit frère travaillez comment ? de mieux en mieux de mieux avec excellence quand vous travaillez et toujours l'envie de faire mieux davantage c'est pourquoi dans l'oeuvre de Dieu il faut la diligence on est fatigué des paresseux abat les paresseux abat la paresse dans l'oeuvre de Dieu il y a trop des paresseux même dans la prière on a des paresseux le quinoa c'est un farceur il va te dire Mahombi Mahombi vous entrez là en prière comme ça et puis il faut l'entendre comment il prie il faut l'entendre le dernier vendredi du mois on a veillé des prières ici de toute l'église on va prier on dit bien veillé des prières ne dit pas l'oeuvre de Dieu 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 alléluia nous ne devons pas être paresseux vous savez la diligence c'est quoi ? c'est un effort constant constant le vrai problème qui fait que des fois nous ne réussissons pas parce que nous n'avons pas d'effort constant tu fais une chose et tu lâches tu fais une chose et tu lâches c'est pourquoi tu n'arrives à rien mais la Bible dit la main des diligents dominera la main lâche et paresseuse s'appauvrira dites Amen c'est même un secret dans ta vie si tu veux réussir fais des choses insiste 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 tu finiras par monter dis Amen fort la Bible déclare si tu vois un homme diligent dans son ouvrage sache qu'il ne se tiendra pas parmi les hommes obscurs il finira parmi les grands la diligence donne l'élévation c'est pourquoi peuple de la foi triomphant cette année du moins pour le second semestre qui nous reste soyons diligents dans l'oeuvre de Dieu travaillons insistons 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 alléluia on parle évangélisation mais il faut que constamment on évangélise il faut qu'on évangélise il faut qu'on évangélise il faut qu'on évangélise n'avez-vous jamais entendu de l'histoire de la plus grande église du monde de Yongisho en Corée du Sud à Séoul quand cet homme a commencé il évangélisait il n'y avait aucun résultat c'était un pays bouddhiste les gens ne venaient pas ne répondaient pas mais qu'est-ce qu'il a fait il a insisté 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 encore et encore 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 il est arrivé à un effectif de 400 personnes quand il est arrivé à 400 personnes ça a bloqué il a continué à insister encore il a insisté chaque membre de l'église était dans les rues ils évangélisaient ils avaient des panneaux des pancartes ainsi de suite ils remettaient des traités ils gagnaient des armes mois après mois semaine après semaine vous savez quoi l'église a connu une explosion au point que ils sont arrivés jusqu'à arriver à 750 000 membres vous imaginez qu'en 1985 il avait 52 000 cellules il parle de 85 85 c'est combien il y a près de 40 ans en arrière vous entendez ça il avait 52 000 cellules parce que là-bas les gens sont actifs et puis ils arrivaient en 1985 à gagner tous les mois 12 000 âmes au Seigneur la croissance avait atteint un niveau tel que ils ont commencé à donner des âmes aux autres églises parce que c'était tout plein Jésus la semaine ils ne se réunissent pas parce que c'est pas possible la semaine ce sont les chefs des cellules qui se réunissent les dimanches ils ont 9 cultes le premier commence à 6 heures les derniers terminent aux alentours de 23 heures pourquoi ? Dieu a fait des merveilles au milieu d'eux ils ont insisté ils ont insisté ils ont insisté ils ont insisté mais nous nous avons l'habitude nous commençons l'évangélisation aujourd'hui la semaine prochaine on laisse on va pas entrer triomphe 21 on prie on prie on prie on prie et puis tu vois après triomphe 21 nous qui avons prêché on est là encore les cultes suivants pour prêcher mais les fidèles vont en congé paresseux paresseux aide-moi à dire à ton voisin tu agis comme ça tu es paresseux alléluia je vous ai dit dimanche passé il y a un mystère dans l'oeuvre de Dieu plus nous travaillons plus nos forces sont renouvelées plus nous travaillons plus nos forces sont renouvelées il y a des gens des fois qui nous posent des questions pasteur vous ne vous reposez jamais non on ne prendra pas des réponses tant qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues dites amen fort quelquefois même tu vas on te donne un repos tu vas au repos mais tu es toujours dans l'oeuvre tu es toujours dans l'oeuvre tu penses toujours oeuvre de Dieu tu penses toujours oeuvre de Dieu pourquoi parce que il faut constamment il y a des routines qui payent il faut répéter 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 des choses faire encore et encore et encore et encore insister 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 jusqu'à ce que les choses deviennent plus glorieuses dites amen nous sommes dans cette saison là tout travail a des exigences si servir Dieu c'est du travail ma conclusion mettons nous au travail que Dieu vous bénisse on va prier gloire à Dieu gloire à Dieu on va prier on va prier hallelujah je voudrais ce matin lancer un appel vous savez frère nous parlons nous disons beaucoup de choses nous chantons nous dansons au culte oui c'est bien mais n'oublions pas la vie de l'homme est si fragile c'est ainsi il y a une pensée qui revient dans mon coeur que Dieu ne cesse de mettre dans mon coeur c'est laquelle l'esprit de Dieu m'est dit tu vois les diables trompent plusieurs personnes en leur faisant croire que ce qu'ils font est le plus important mais ils seront surpris après leur mort de se rendre compte que ce qu'ils faisaient n'était pas le plus important le plus important c'est de gagner l'éternité quel que soit le travail que tu fais il n'y a rien qui peut être comparé au fait de gagner l'éternité si tu meurs aujourd'hui tu iras où ? si aujourd'hui tu quittais la terre n'as-tu jamais appris ? il y a des séjours là où on est venu au culte et puis après on rentre on nous apprend que tel est décédé j'ai un ami pasteur dimanche après culte ils étaient là avec un de leurs diacres ils se sont séparés à onze heures après le culte il est rentré à la maison il est allé faire le sport jouer au foot comme tous les dimanches après-midi à seize heures on l'appelle le diacre est décédé il dit non c'est pas possible mais nous étions avec lui le matin il n'était pas malade il n'y avait rien nous ne sommes pas maîtres de nos vies il y a quelqu'un qui est maître de nos vies et qui a le droit de nous prendre à n'importe quel moment mais la vraie question le vrai problème ce n'est pas de mourir non c'est comment dans quel état nous allons finir notre vie quand nous mourrons lorsque nous irons vers le Seigneur une question nous sera posée qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée vivre sans Christ c'est mener une vie sans signification ce matin ce matin tu vas donner tu vas donner ta vie à Jésus frère soeur tu sais que le genre de vie que tu mènes ne te conduira pas au ciel tu le sais et quand je parle là tu es interpellé dans ton coeur tu le sais et tu t'es dit toujours un jour arrivera où je vais donner ma vie à Jésus ce jour c'est aujourd'hui la Bible dit si vous entendez sa voix aujourd'hui n'endurcissez pas vos coeurs tu es là en cet endroit tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus tu n'es pas sûr de ton salut lève ta main là où tu es Alléluia merci pour ceux qui la lèvent qui d'autre encore tu veux prendre une décision sincère avec Christ lève ta main bien haut Dieu veut voir cette main signe de ton engagement merci bien aimé qui encore merci pour tous ceux qui lèvent est-ce que vous pouvez vous lever je vais vous demander de vous lever levez-vous tenez-vous debout prenez courage Christ a dit c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes j'aurai honte de lui devant mon père je vais prier pour vous je vais vous aider ce matin approchez venez venez je vais prier avec vous venez aujourd'hui aujourd'hui est le jour de votre salut quittez vos rangs venez jésus vous aime il vous aime tellement tellement Satan veut t'aveugler te tromper oublie ta dignité il n'y a rien de rabaissant dans ce que nous faisons au contraire nous avons tout à gagner approchez approchez vers moi ici venez n'ayez crainte Dieu vous aime oh Jésus merci y a-t-il encore quelqu'un dans cette assemblée qui veut donner sa vie à Jésus ou alors à un moment donné tu as peut-être marché avec le Seigneur mais tu t'es perdu en route aujourd'hui tu n'es pas sûr tu n'es pas sûr bien aimé le Seigneur me dit d'insister il y a une éternité à gagner tu te souviendras de ce que j'ai dit ici que le diable ne te trompe pas c'est aujourd'hui le jour du salut c'est aujourd'hui le jour de la décision c'est aujourd'hui le jour de venir à Jésus le Seigneur t'appelle merci pour ceux qui continuent à venir merci n'ayez crainte n'hésitez oui j'insiste parce que le Seigneur veut insister en moi bien aimé le Seigneur t'aime il te tend la main Satan va te tromper Satan va continuer à faire de toi une loque humaine mais Dieu veut te restaurer Dieu veut accomplir ses plans dans ta vie Dieu veut faire de toi son serviteur Dieu veut faire de toi le canal par lequel il passe pour édifier des vies où es-tu où es-tu un peu comme dans le jardin d'Éden il cherchait Adam Adam où es-tu y a-t-il un Adam ici y a-t-il un Adam en ce lieu que Jésus est en train de chercher où es-tu tu as péché tu as gaffé tu as fait une faute oui le passé est là la faute est là tu ne peux plus revenir sur ça mais il y en a un qui t'offre la possibilité d'effacer cette faute avec lui les erreurs du passé peuvent être effacées avec lui les fautes d'autrefois peuvent être remises il n'y a que lui qui a le pouvoir de pardonner les péchés alors si tu es là viens et prie avec moi ce matin les mains à demi lever j'invite toute l'assemblée à se lever également bien aimé toi aussi tu es là tu le sais tu le sais au fond de toi que tu n'as toujours pas honoré Dieu tu prétends servir Dieu mais ce n'est pas Dieu qui est honoré dans ta vie ce matin Dieu nous appelle à la repentance il veut la repentance il veut des cœurs brisés il veut des gens qui regrettent leurs péchés des gens qui disent pardonne-moi Seigneur pardonne-moi pardonne-moi un jour j'ai écrit à mon pasteur le feu André-Jacques Verneau il m'a répondu et m'a dit tout ce que tu lis en moi puisque je l'encensais je lui dis pasteur je ne cesserai jamais de bénir Dieu pour ce que vous êtes je ne cesserai jamais de louer le Seigneur pour cet homme saint pur qui nous a transféré l'esprit de sainteté il m'a dit mon frère ne dis pas ça il m'a dit mon frère Dieu a été patient avec moi Dieu a été et quand j'ai lu ce qu'il m'a écrit j'ai dit ce n'est pas vrai Dieu a été patient avec lui comment Dieu a pu être patient avec lui c'est saint homme mais il dit non j'ai connu mes erreurs mes fautes mais Dieu m'a supporté tu es ici Dieu ne veut pas ta destruction Dieu ne veut pas j'insiste Dieu ne veut pas ta destruction ne laisse pas le diable te détruire par ton orgueil ne laisse pas le diable te détruire à cause de ta dignité personnelle mais aie un coeur brisé devant Dieu reconnais ton mal humilie-toi pleure devant Dieu dis lui pardonne-moi Jésus je ne veux plus refaire ces choses je ne veux plus tomber dans ces choses ma vie est sale ma vie est sale elle est remplie d'impureté elle est remplie de beaucoup de péchés que je commets mais je reviens à toi ce matin oh Seigneur je reviens à toi je reviens à toi je reviens à toi pardonne 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 Seigneur pardonne Jésus pardonne-moi 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 mon péché me culpabilise je suis rempli de culpabilité je ne dors plus depuis que j'ai péché je suis là à dire qu'est-ce qui m'arrive je prétends être chrétien mais je suis un faux chrétien je me dénigre moi-même depuis que j'ai commis ces péchés j'ai perdu la joie d'enfant de Dieu je perds la paix oui c'est normal le Saint-Esprit veut t'amener à la repentance c'est pourquoi tu perds cette joie c'est pourquoi tu perds cette paix tu continues à rire devant les hommes mais en réalité tu es brisé tu es mort au-dedans de toi tu pleures au-dedans de toi tu n'as plus de joie les hommes te voient heureux les hommes te voient rire mais la joie est partie à toi le Seigneur dit humilie-toi repends-toi ce matin repends-toi ce matin repends-toi ce matin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501